Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Pierre Lelouch. Monsieur le Premier ministre, la crise ukrainienne est sans conteste, et je pèse mes mots, la crise la plus grave qu'est connue de notre continent depuis les crises de Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Fin février, la Russie s'est emparée de la Crimée, pourtant partie intégrante d'un État souverain au mépris du droit international, des conventions autant Russie et du protocole de Budapest, dans lequel l'Ukraine avait renoncé à ses armes atomiques en échange d'une garantie de non-agression des grandes puissances, à commencer par la Russie. Ces dernières semaines, face à un pouvoir ukrainien très affaibli, des désordres graves se produisent dans la partie orientale de l'Ukraine, tandis que les Russes ont massé 40 000 soldats aux frontières d'Ukraine. De fait, tout se passe comme si la Russie donnait le choix, si j'ose dire, entre une partition interne du pays obtenu par voie de fédéralisation forcée, ou l'éclatement du pays par la pression militaire. Les conditions d'une escalade et donc d'erreur de calcul, aux conséquences gravissimes, sont donc réunies. Depuis le début de cette crise, et sans vouloir ici faire de mauvais procès, sur une question dans la gravité est telle qu'elle devrait nous réunir tous ensemble, on ne peut cependant ne pas être frappé par le profil très bas de la diplomatie française pendant toute cette affaire. Absente trois mois durant des événements de Maïdan à Kiev, notre diplomatie n'a guère fait preuve jusqu'ici d'initiative dans les semaines qui ont suivi, en dehors de l'appel à des sanctions modestes et parfaitement inefficaces. Le Président de la République lui-même, qui ne s'est rendu ni à Kiev ni à Moscou, vient d'ailleurs d'expliciter cette passivité française en disant ceci, éviter toute action directe ou indirecte susceptible d'alimenter les tensions. Alors au-delà de cette formule, M. le Premier ministre, quelle est la politique française à la veille du sommet de Genève ? La parole est à M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. M. le député, comme vous l'avez rappelé au début de votre question, la situation en Ukraine non seulement est inquiétante, mais gravissime. Et les violences dans la partie Est se sont développées et se développent au moment même où je vous parle. L'origine, il faut la qualifier clairement, c'est la Russie. Et les condamnations qui ont été prononcées par la France et par d'autres pays sont donc parfaitement légitimes. Vous m'interrogez sur notre position. Notre position, c'est à la fois, qui est reprise par les Européens, est à la fois celle d'une grande fermeté et celle d'une grande responsabilité. La fermeté, ce sont les sanctions. Nous avons défini avec nos partenaires trois niveaux de sanctions. Déjà les deux premiers ont été appliqués. La responsabilité, c'est d'engager le dialogue. Nous n'allons pas, et personne ne le propose ici, faire la guerre aux Russes. Il faut donc aller vers le dialogue. Mais le dialogue sur la base de la fermeté. Jeudi, après-demain, il y a une réunion quadripartite. Si cette réunion quadripartite, avec notamment les Russes et les Ukrainiens, ne donne pas de résultat, nous devrons passer au stade 3 des sanctions, c'est-à-dire les sanctions économiques. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. L'objectif des Russes, c'est quoi ? A vous, M. Lelouch, qui suivez ces questions. C'est d'obtenir soit l'impossibilité de tenir les élections du 25 mai, soit de les disqualifier. Eh bien, nous devons avoir l'objectif exactement inverse. Il faut qu'un pouvoir pleinement légitime soit installé en Ukraine. A partir de là, fermeté et responsabilité, voilà la position de la France. Et quand le Président de la République en parle, à la fois à M. Poutine, à la fois au Président Obama, à la fois à la Présidente Merkel et à la fois à tous ses partenaires, il fait ses devoirs au long de la France.